Je vais vous parler des immunothérapies dans les amyloses AL deux types de traitements dans les amyloses AL ceux qu'on utilise tout le temps depuis maintenant plus de 20 ans c'est éliminer les chaînes légères en éliminant les cellules monoclonales B qui les produisent et puis deuxième type de traitement c'est essayer d'accélérer l'élimination des dépôts d'amylose en 2018 on avait pas mal d'espoir dans deux types de traitements avec des essais qui étaient conduits le premier c'est ce qui était mené au centre de Londres sous la direction de Marc Pépice un traitement assez futé qui jouait sur le fait qu'il y a beaucoup de sérums amyloïdes protéines SAP dans les dépôts qui est aussi une protéine circulante et donc c'était un traitement en deux phases d'abord éliminer la SAP du sérum par un médicament qui s'appelle le CPHPC qu'ils avaient produit et ensuite revenir avec des anticorps anti-SAP qui se fixent sur les dépôts d'amylose qui recrutent les macrophages et qui permettent d'éliminer très rapidement les dépôts d'amylose de toutes les amyloses en particulier sur le foie malheureusement il n'y a eu pas vraiment d'évidence d'efficacité en dehors du foie sur le rein et sur le cœur il y a eu une vascularite chévers sous un patient et le traitement était abandonné deuxième anticorps c'était un anticorps qui reconnaissait une structure conformationnelle des fibrils le néo-D001 qui était aussi censé reconnaître les oligomères de chaîne légère qui circulent et qui sont toxiques sur le cœur donc qui étaient intéressants dans les amyloses cardiaques deux essais bien menés qui ont inclus très rapidement ont été faits une phase 2B chez les patients déjà traités qui étaient en réponse hémato à 6 mois du traitement avec une atome cardiaque résiduelle néo-D versus placebo et puis en première ligne VCD plus ou moins néo-D la première étude aucune différence avec le placebo la deuxième étude de futilité négative et donc l'anticorps a été aussi abandonné alors il y a un troisième candidat qui a été produit à l'origine par la même équipe de Solomon que le néo-D001 avec beaucoup plus de données pour penser qu'il reconnaît bien les dépôts d'amylose en particulier des études en scintigraphie et donc là aussi une phase en deux qui a été faite qui montrait pas mal de réponses d'organes et c'est vrai qu'avec le néo-D il y en avait aussi beaucoup et puis là une étude qui a été rapportée la semaine dernière à l'ASH de tolérabilité associée au VCD ou au VCD d'ARA et donc pour pouvoir faire deux essais qui vont commencer dans l'année des essais internationaux des phases 3 dans les stades 3A de la Mayo clinique et surtout dans les stades 3B donc vraiment ceux qui ont une cardiopathie particulièrement sévère et là encore dans cette petite étude où il y avait je crois 18 malades les 7 patients qui avaient une atteinte rénale ont bien répondu ont eu une réponse d'organes avec une baisse de la protéinurie et en particulier un patient qui n'avait pas de réponse hémato et qui a vu sa protéinurie baisser de 76% donc un signal d'efficacité par contre il n'y avait pas beaucoup de réponses cardiaques peut-être à cause de la cardio-toxicité du VCD avec la DEXA à forte dose donc on va attendre le résultat des études de phase 3 pour faire un peu de publicité à Limoges donc une recherche qui est menée sous la direction de Christophe Sira du Labo d'Immuno et de l'UIT CNRS de Michel Cognier qui a fait une protéine chimérique avec d'un côté une molécule de sap et de l'autre côté un FC d'immunoglobuline concret la SAP a beaucoup d'affinité pour les fibrilles d'amylose se fixe sur les dépôts et puis le côté HC recrute les macrophages et entraîne la phagocytose des dépôts un peu comme les anticorps anti-SAP et ça marche très bien chez la souris qui a de l'amylose A un modèle d'amylose A de la souris et donc là on est en train de commencer à faire on va commencer à faire des essais toxiques chez le gros animal en espérant pouvoir faire des essais chez l'homme dans les années qui viennent avec le gros avantage d'être efficace dans toutes les formes d'amylose puisque la SAP a une affinité pour les dépôts d'amylose quelle que soit leur envie alors pour ce qu'on sait bien faire c'est à dire éliminer les plasmocytes il y a beaucoup 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 de traitements possibles donc dans ce papier tout récent du British Journal Hémato ce schéma fait un peu le tour de toutes les nouvelles formes d'immunothérapie qu'on a dans le biélo mais qu'on va pouvoir éventuellement utiliser dans l'amylose ou qu'on a déjà utilisé et en premier les anticorps anti-CD38 donc vous savez qu'on a fait nous l'étude Amidara 40 malades déjà traités une médiane de 3 traitements une DFLC supérieure à 50 mg pour pouvoir juger de la réponse hémato pas des malades trop graves avec un NTproBNP inférieur à 8500 on a publié cette étude dans le blog au mois d'avril et on a montré qu'il y avait un taux de réponse important 55% à 6 mois avec 47,5% de VGPR une réponse globale à 65% et surtout on a montré que les réponses étaient très rapides on a regardé après une seule injection à une semaine et on avait 50% de réponses et chez les patients qui répondaient la DFLC passait de 146 à 39 en médiane après une seule injection donc vraiment des traitements qui marchaient très vite et puis chez ceux qui étaient en très bonne réponse qui avaient une DFLC inférieure à 10 mg les 9 qui avaient cette DFLC basse un seul a rechuté avec un suivi moyen de 16 mois donc là après uniquement 6 mois de traitement on s'est arrêté à 6 mois dans cette étude des réponses qui sont particulièrement longues et on a ce type d'exemple de patients qui ne répondent pas au VCD qui répondent au VRD mais qui rechutent très rapidement après VRD et qui en rémission pratiquement 3 mois après la fin de 6 mois de daratum donc une molécule vraiment intéressante confirmée par cette étude faite à Boston là sur je crois que c'était 28 malades qui a été publiée dans le même numéro de blog et ils ont fait du DARA pendant 2 ans et on pourra comparer la durée des réponses et eux ils ont plus de réponses que nous peut-être parce que leurs malades avaient été moins traités 86% de VGPR dans leur série et beaucoup de réponses d'organes la moitié pour les atteintes cardiaques et 67% pour les atteintes rénales autre anticorps anti-CD38 l'isapuximab donc une étude qui a été rapportée à l'ASH de la semaine dernière une étude américaine avec un schéma habituel pour cette molécule là encore des patients en rechute ou réfractaires qui avaient NT-PROV-NP inférieur à 8500 donc pas trop trop grave et là encore il y a un taux de réponse tout à fait bon avec 77% de réponses et 20 patients sur les 35 qui étaient en VGPR ou mieux donc que ce soit le daratumumab ou l'isatuximab on a une bonne efficacité de ces traitements et c'est confirmé plus que confirmé par l'étude Andromeda qui a randomisé 370 malades entre un traitement par VCD bortezomibandoxan d'hexamétasone pendant 6 mois et le même VCD associé au daratumumab aux doses et à la fréquence d'injection habituelle suivi par 2 ans de daratumumab mensuel donc les inclusions sont terminées en juillet 2019 et les résultats sont impressionnants l'endpoint c'était la réponse complète 53% dans le bras d'ara versus 18% dans le bras VCD avec 92% de réponses globales versus 77 et cela quel que soit le degré d'atteinte cardiaque et également chez les patients avec une translocation 11-14 54,9% de réponses complètes versus 12,7 le VCD c'est vraiment pas un bon traitement dans les 11-14 et ça se traduit par beaucoup de réponses d'organes deux fois plus de réponses d'organes dans le bras d'ara que dans le bras VCD 49 versus 22 pour le coeur et 54 versus 27 pour le rein donc vraiment un traitement extrêmement efficace et il va y avoir une demande d'AMM pour cette association VCD pour d'ara plus d'ara en première ligne dans les amyloses et le papier va probablement être publié dans une langue prochainement alors après autre nouveau traitement du myélôme le Bélantamab donc le Bélantamab c'est un anticorps anti-BCMA donc antigène présent sur la plupart des plasmocytes couplé à une toxine donc avec plusieurs modes d'action dont l'effet de la toxine pour éliminer les plasmocytes ça marche très bien dans le myélôme au prix d'une toxicité oculaire relativement importante qui va sûrement aussi poser problème dans les amyloses et il y a un essai européen dont l'investigateur principal est Statiscastritis à Athènes qui va démarrer prochainement on n'a pas de données encore sur son efficacité dans le myélôme il ne faut pas oublier que un peu moins de 10% des amyloses des patients avec une amylose ont une hygiène monoclonale et dans ce cas-là évidemment dans la majorité des cas le rituximab est efficace soit associé à la van der Mustine ou aux bords des omibes ou à d'autres drogues et ça c'est parce que chez les trois quarts des patients quand on a une IGM la prolifération B est du type maladie de van der Mustrom avec dans la majorité des cas une mutation limite 88 mais il ne faut pas oublier c'est ce papier de la Mayo Clinique publié cette année dans le Chemia qui le montre qu'il y a à peu près un quart des malades qui ont en fait une prolifération plasmocitaire pure et ces patients ont dans 60% des cas une translocation 11-14 donc il faut absolument étudier la moelle des patients avec une amylose IVM et pas les traiter tous comme des maladies de van der Mustrom sinon après comme nouveau traitement extrêmement prometteur dans les myélomes et qui va sûrement l'être dans les amyloses c'est les anticorps bispécifiques donc les anticorps bispécifiques il y avait toute une session à la SH la semaine dernière qui était sur ce type d'anticorps dans le myélome avec une efficacité impressionnante jusqu'à 80% de réponses chez des malades multi-multitraités donc un anticorps avec un côté anti-CD3 qui va attirer les T contre la cible et donc là il y a plusieurs cibles BCMA ou SLAM-N7 ou autre et donc ça va activer les T et éliminer les plasmocytes donc on espère qu'on va pouvoir se servir de ce type d'anticorps dans les amyloses encore plus efficace probablement les carticelles je ne vais pas détailler ce que sont les carticelles mais ça devient un traitement vraiment important dans les lymphomes important dans les leucémie aiguilles lymphoblastiques et puis ça devient également un traitement des myélomes avec une PFS de plus d'un an chez des gens qui sont réfractaires à peu près à tout avec certains de ces carticelles donc vraiment on espère qu'on va pouvoir s'en servir dans les amyloses ça sera sûrement une bonne indication parce qu'il n'y a pas beaucoup de cellules tumorales donc il n'y a pas de risque vraiment de syndrome de lice tumorale et de cytokine de lice syndrome dans les amyloses probablement il faudra sûrement être prudent à cause des atteintes de l'organe qu'on a dans les amyloses mais ça a déjà été utilisé dans un POMS c'est un case report chinois sur l'utilisation d'un carticelle anti-BCMA dans le POMS donc si on s'en sert dans le POMS je pense qu'on s'en servira dans les années voilà donc beaucoup de nouveaux traitements qui vont arriver dans les années qui viennent et qui vont permettre d'améliorer de façon importante encore la survie de nos malades qui s'est beaucoup améliorée depuis une vingtaine d'années je vous remercie pour votre attention telle